Après avoir pensé les minorités et les peuples sans état dans notre première table ronde et entrepris un voyage de découverte en Yakuti, nous voilà arrivés au troisième et dernier volet de cette journée qui consiste à décrypter, c'est-à-dire à traduire, expliquer les codes et restituer le sens de ce qui est caché. Après tout, c'est le sens du terme « cryptos » en grec, qui veut dire « caché ». Donc on va essayer de décrypter cette actualité qui se déroule sous nos yeux, mais que l'œil nu ne voit pas forcément en essayant de fournir quelques clés de compréhension. La question des minorités, brièvement, des peuples sans état et des identités culturelles, comme nous l'avons vu amplement, s'est inscrite désormais dans le paysage mondial, dans le droit international et dans la politique d'un grand nombre d'états. Elle est devenue désormais une question internationale, progressivement, depuis 1970. C'est le Québec, la Flandre, la Kavili, la Catalogne, la Bretagne, la question kurde, la question arménienne, l'Écosse, le pays de Galles, le pays basque, les peuples du Caucase, les nationalités en Russie, comme on l'a vu tout à l'heure, par la région de Yakouti, le Soudan, l'Ukraine, et le mérite des cas écossais et catalans. dont il sera largement question tout à l'heure, autour de cette table ronde, c'est qu'ils ont mis les projecteurs et la lumière à nouveau sur cette question. Merci au peuple catalan et au peuple écossais. qui plus est, qui plus est, en Europe occidentale. Et voilà que l'Europe se trouve secourée par la conviction nationaliste que le sud de la planète a parfois du mal à imaginer parce qu'on croyait que la question des statos nationales était une question réglée. En levant la dalle qui couvre ces pratiques, on découvre un certain nombre de questions qu'on croyait naïvement plus ou moins closes en Europe. Or, ces questions interpellent la construction des états-nations dans le monde qu'on peut identifier de la manière suivante. Il y a la question, on l'a vu ce matin, le droit des peuples à l'autentérimation. On a parlé de la souveraineté interne, de la souveraineté externe. Il y a la remise en valeur de l'État, quoi qu'on en pense, comme organe protecteur de l'identité. L'objectif ultime des luttes pour l'identité, c'est d'avoir un État. Et qu'est-ce que l'État, sinon la peau de la nation ? La peau qui protège une nation. Il y a aussi d'autres questions qui se posent, celui de la nature et du mode de fonctionnement de l'État. On en a parlé longuement ce matin, la question de la décentralisation, la question de la dévolution. Il y a la dévolution maximale, en lisant les résumés des collègues tout à l'heure, j'ai relevé un certain nombre de termes, maximal dévolution. Il y a la question du fédéralisme, il y a la question de l'autonomie, il y a la question du confédéralisme, il y a l'État et la souveraineté, la nécessité de mener une nouvelle réflexion sur la notion de souveraineté, dont parlait Ronan ce matin dans son exposé à Productif. Il y a la question des sécessions et l'éclatement des États-nations historiques, les identités culturelles, linguistiques, religieuses, économiques. Il y a aussi la question des frustrations qui ont été accumulées et qui sont utilisées dans nos abstracts. La question des identités qu'on pensait confiner aux pays du Sud, ayant enseigné plus de 30 ans le droit international, les étudiants africains et les étudiants asiatiques et du monde arabe, quand on leur dit qu'il y a une question d'identité en Europe et une question de construction des états-nations, et ils sont d'emblée surpris parce qu'ils croient que cette question ne se posait plus dans ces sociétés. Il y a la question aussi de la notion d'autonomie et de ses degrés. On a parlé de l'autonomie territoriale et de son élargissement progressif. Il y a une autre vision de l'Europe aussi qui sera soulevée. Il y a une autre vision de l'Europe